Histoire du vin, émission 3 de la Renaissance, à nos jours, partie 5 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Madame Michu, à cette époque-là, où est-ce qu'elle achète son vin ? Oh là ! C'est pas évident, il n'y avait pas de magasin Nicolas, évidemment. Je pense que c'était du vin à la tireuse, enfin je sais pas. Je pense que les villes sont remplies de tavernes. Ouais, c'est plus tavernes. De poissons. De boissons. Et on n'a rien bu. À Paris, c'est l'ère des guinguettes, justement. Oui, c'est vrai. À la périphérie de la ceinture fiscale, ça pullule, je pense qu'on va acheter. Et puis, il y a des marchands de vin partout. Il y en avait, on l'a dit, mais ça c'est une constance de l'histoire. À Rome, il y avait des milliers de débits de poissons. Au Moyen-Âge, il y avait des débits de poissons, parce qu'on buvait énormément. Là, on est à 160 litres au 19e siècle à Paris, en tout cas, par an et par habitant. Aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui, 50, 54. Non, 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 on est dans les 40. Ah, c'est terrible. Puis là, ça baisse rapidement. La tendance est de baisser depuis les années 70, et puis là, on a encore baissé 10% les dernières, ce qui est gigantesque. On prouve qu'il y a un paradoxe quand on regarde l'histoire, quand on voit le rôle des médecins et les prescriptions médicinales autour du vin. Ils ont buvé ceci pour ne pas avoir ça ou pour vous renforcer. On a complètement inversé ce paradigme aujourd'hui. On a quasiment une censure sur le vin. Si on a droit à un verre de vin par semaine, c'est intéressant. Merci, et vin. Avec un nom pourtant prédestiné. Ironique extraordinaire. C'est quand même incroyable. La loi a été rédigée par un monsieur qui n'est pas très bien vu, un monsieur, comment il s'appelle, le maire de Villeneuve-sur-Lotte ? Voilà, c'est une colle. Comment il s'appelle ? Qui a dit « je ne mange jamais » et puis il avait un énorme compte en banque en Suisse. Ah oui, c'est lui. C'est lui, le rédacteur de... Cahuzac. Jérôme Cahuzac, rédacteur de la loi et vin. Ah, je ne savais pas lui. Oui. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Il va rester dans l'histoire, lui. On servait du vin au lycée jusqu'aux années 70, jusqu'à Jusquard d'Estaing. Je ne savais pas. Et on en servait en école primaire dans les premières décennies du XXe siècle. Ça ne les a pas tués. Le vin est la plus hygiénique des boissons, disait Pasteur. Et c'était une certitude médicale pendant très longtemps. Disons que c'est comme tout, il ne faut pas... Il faut dire aussi que c'était dangereux de boire de l'eau à l'époque. Oui, oui, c'est vrai aussi. Et justement, il ne faut pas en abuser, il y a un vrai concurrent qui va arriver à la fin du XIXe, c'est l'absinthe. Oui, et dans beaucoup de pays, le vrai concurrent, et c'est toujours le cas, c'est la bière. Dans l'Allemagne protestante, par exemple, la bière a pris le dessus assez rapidement. Les régions viticoles, c'est surtout dans des régions où le catholicisme domine. Le sud-ouest, évidemment, c'est climatique en partie, en Allemagne. Un peu autour de Munich, mais sinon, c'est la bière qui a pris le dessus. Et pareil dans les pays du Nord. Alors, c'est parfois dû à des difficultés de production. Des années très mauvaises, ça fait que le vin était rare. Et donc, ce qui est rare et cher, ça limitait la consommation. Et ça scindait la population entre les buveurs de vin et les buveurs de bière. C'est un effet social et économique. On dit que dans certaines régions, quand la région n'est pas vinicole, les gens ne savent pas boire. Et c'est là, aujourd'hui, par exemple, où il y a le plus d'accidents de voitures. Est-ce que c'est toujours vrai ? Ah, c'est intéressant, ça. Ça, je ne sais pas. C'est une théorie statistique. Oui, c'est une théorie statistique. J'avais vu ça il y a des années de ça. Ça m'avait marqué, pardon, en Normandie, Bretagne, où il n'y a pas vraiment de vin. Il y en a un petit peu en Normandie, mais c'est très, très rare. Alors, aujourd'hui, c'est en train de revenir. Effet climatique, il y a 40 vignerons en Normandie et, je pense, plus de 50 en Bretagne. Ça, c'est incroyable. C'est en train de bouger. C'est en train de bouger, oui. Ça revient, en fait. On a goûté des très bons chardonnets qui viennent du Nord. Un producteur, un négociant qui réunit la récolte de 50 néo-vignerons qui sont céréaliers par ailleurs. Non, pas de Calais. Oui, dans le Nord, pas de Calais. C'est tout à fait sessissant. Et puis, c'est surtout d'une rapidité incroyable. Parce que si on nous avait dit ça il y a 15 ans, on aurait pouffé de rire. Mais ça va très vite, quoi. Ça va très vite. C'est ce qui prouve les cycles, puisqu'on en parlait. Mais l'arrivée est particulièrement rapide. Les périodes de réchauffement, il y en a eu, mais étalées sur des siècles ou sur des décennies. Là, on a des sauts climatiques à une échelle, c'est du jamais vu. L'avantage, c'est qu'on sait mieux faire du vin. C'est qu'il est peut-être moins mauvais qu'il était à l'époque à Londres. Ah oui, non, mais ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le travail des chercheurs, des scientifiques, même au 18e siècle et puis au 19e, et ça s'est accéléré avec le 20e, c'est-à-dire la compréhension de ce qui fait le vin, de ce qui l'aide à se conserver, de ce qui le distingue d'un vin à un autre. Comment mettre une emphase sur une différence ? Comment aussi vénifier pour différents marchés ? Le vin n'est pas un produit homogène, monolithique. Il y a des vins sophistiqués, on peut appeler ça, chers pour un certain marché, qui sont produits en petite quantité. Et ça, ça a toujours existé. On avait très clairement la légende qui est probablement vraie, mais qui raconte quelque chose. Du Clos-Vougeot, par exemple, quand un visiteur arrivait au Clos-Vougeot, les moines avaient obligation de bien l'accueillir. Et il y avait une codification, les vins du Clos-Vougeot, qui était une parcelle de 50 hectares, aujourd'hui 80 propriétaires, à l'époque que les moines cisterciens, l'abbaye de Citeau. Il y avait la cuvée du pape, la cuvée du roi et la cuvée des moines. Et lorsqu'un visiteur arrivait, le chef salarié ou le moine qui était en charge, si c'était quelqu'un de très important, il disait apportez-moi la cuvée du roi, voulez-vous, à l'abbaye salarié. Et c'était un code. Mais il n'avait pas le meilleur, le meilleur c'était le pape. C'est génial ça, ça c'est classe. Et les moines buvaient évidemment la cuvée des moines. Évidemment, bien sûr. Il y avait déjà des clubs, des échansons, ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup, des réunions. Oui, alors des confréries. On a toujours eu des échansons d'ailleurs, c'est une très ancienne confrérie. Il y avait la campagnie des courtiers jurés piqueurs. Ça, c'est des confréries plutôt professionnelles. Des clubs d'amateurs, pas tellement. C'est venu très tard. C'est plutôt moderne. Ils ont laissé peu de traces, en tout cas, dans les archives. C'était plus informel. C'était une autre manière de voir le vin aussi. Le dégustation scientifique hedoniste, c'est quand même récent. De toute façon, on est dans un... Pour prolonger la question précédente, on est dans un autre monde. Aujourd'hui, on boit du vin parce qu'il nous fait plaisir, pas parce que c'est un besoin quotidien alimentaire. Donc, le gros de la production de vins d'entrée de gamme a disparu. Aujourd'hui, on produit du vin pour en tirer du plaisir, et pas pour s'alimenter. Et donc, ça, à l'échelle de l'histoire, c'est une nouveauté. Et ça va de pair avec la baisse forte de la consommation. Il y a toujours du vin un petit peu dégueulasse. Il y en a toujours, mais les flots de vins indignes, tels que pouvaient en produire Languedoc jusqu'aux années 70, c'est un monde qui a disparu. C'est un bon prix de l'année. A fait référence à la révolution, mais on n'a pas élaboré là-dessus, mais c'était très important, l'arrivée du chemin de fer. Sur le plan logistique, ça a transformé la viticulture en France. Et pas qu'en France, à mon avis. Parce que ce n'était pas économiquement viable de ramener du vin du Languedoc. Il n'y a pas de fleuve qui monte vers Paris. Il fallait toujours aller vers des centres de consommation. C'est là où on peut faire de l'argent, si on est marchand. Et le Languedoc, bon, il consommait localement. L'arrivée du chemin de fer a totalement transformé. D'ailleurs, on peut même voir que le Languedoc au 19e siècle a émergé comme un grand producteur, et la Provence pas, parce qu'il n'y avait pas de chemin de fer qui allait en Provence, ou beaucoup plus tard. Aussi, le fait d'avoir des grandes zones de plaine. À l'époque, on se foutait complètement des vignobles, beaucoup de vignobles historiques sur coteaux qui sont plutôt qualitatifs, avaient périclité au 19e siècle, parce que l'emphase était donnée sur les vins de production de masse. On a aussi dit pendant très longtemps que la plus grande producteur de Bourgogne, c'était la gare de Bonne. Parce qu'il y avait de la fraude. Là, on parle d'avant l'arrivée des appellations contrôlées. Donc, suite au phylloxéra, il fallait trouver du vin. Donc, on en a trouvé en Algérie. L'Algérie, jusqu'aux années 1950, était le plus grand exportateur de vins au monde. Alors, la première nouvelle. Oui, parce qu'ils n'ont pas été frappés par le phylloxéra. Et il y avait les colons français qui ont produisé en quantité importante, avec quelques inventions intéressantes sur le plan technique pour produire dans un climat chaud. Notamment la frigorie. Ils utilisaient la frigorie qui vient de l'industrie de la bière. Ils avaient des cuves fermentées pour fermer hermétiquement, pour fermenter plus vite, pour ne pas que le vin s'esquinte, s'abîme. Donc, il y a beaucoup de choses détachées, apparemment, les uns des autres, mais qui, en fait, sont liées. Effectivement. Et cette arrivée du chemin de fer, là où ça passait, le vin était accessible. Donc, ça a tourné autour de l'Auvergne. Ce n'est pas passé par l'Auvergne. C'est passé par la vallée du Rhône. C'était plus facile de construire. Donc, beaucoup de vignoques, l'empériclité, Languedoc a profité. Mais a profité jusqu'à un certain moment où, aujourd'hui, on considère que le vin doit être fin. Donc, on a très longtemps dégradé verbalement les vins du Languedoc en disant que c'est du gros rouge qui tâche. C'était vrai que ça a alimenté la troupe dans la Première Guerre mondiale. J'ai entendu ça aussi, pas jeune. Le général Pinard était en charge de l'approvisionnement de la troupe. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, l'armée française achetait la moitié de la récolte de la France sur pied pour être sûr d'avoir assez de vin. Waouh ! Ça laisserait meurre. Après, pour passer au-delà d'une tranchée, je pense qu'il va mieux être bourré. C'est vrai que le chemin de fer, c'est vraiment une cassure. En tout cas, ça redistribue la vigne en France. En même temps que grossit le Languedoc, périclite les vignes au pays urbain du nord de la France. Et c'est ce qui est valable pour la France et valable pour l'Espagne, pour l'Italie. En Italie, la région des Pouilles se développe considérablement. C'est un gros vignoble toujours avec le chemin de fer. Le vignoble de Castille-la-Manche, qui est le poumon viticole en termes de volume de l'Espagne, se développe avec le chemin de fer et avec Madrid et son explosion démographique. Et puis, dans le Nouveau Monde, c'est pareil. En Argentine, Mendoza, cette grande région de production, se développe quand elle est reliée à la capitale Buenos Aires à partir des années 1850. Donc, chemin de fer, évolution des transports, redessinent largement les vignobles du monde. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en six parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant, pour 2 euros par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada